Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Une petite capsule d'avris suite à la dernière, qui parlait de l'épouse, c'est-à-dire Kala, qui signifiait ou symbolisait le perfectionnement, être rendu parfait au travers de l'œuvre de Yahusha. Maintenant, on va aller voir une parole des Écritures que Yahusha a dit. C'est pourquoi, soyez prêts aussi, car le Fils d'Adam, celui qu'on dit Yahusha Amashiach, viendra à une heure où vous ne l'attendez pas. Et ça résonnait dans mon cœur, soyez prêts. Qu'est-ce que ça veut dire, être prêts? On va aller voir au travers des racines abrides. On va aller voir au travers des lettres, pictogrammes, et au travers des outils lexiques, pour nous aider à comprendre. Donc, l'équivalent, parce que je n'étudie pas nécessairement le grec, mais je vais aller voir les équivalents en abri, parce que, personnellement, je crois que les Écritures étaient originalement écrites en abri, en hébreu. Donc, j'aime aller voir à l'origine des choses, parce que ça s'est corrompu au long des âges, au long des... C'est pour ça que j'aime aller voir l'origine des choses. Donc, le mot pour être prêt, c'est... Non, je ne sais pas. C'est avec un caf. Je ne sais pas comment ça se prononce. Comme je vous dis, moi, je n'apprends pas l'abri pour le parler. Tant mieux si un jour, je pourrais... comprendre ce qu'ils disent. Mais de là, le parler, c'est une autre histoire. Parce que ça a beaucoup évolué, puis moi, je parle juste... Je vais regarder juste avec les lettres. Donc, en regardant les définitions, Kuhn pourrait être être prêt, comme c'est traduit, être préparé, être ferme, être stable, être établi, être dirigé bien droit, être inébranlable. Il y a d'autres définitions, mais en résumé, ce serait pas mal ça. Donc, on va aller voir, en premier, le mot en grec, qui est « étoïmos », qui veut dire... Je ne donne pas toutes les définitions, ça serait trop long, mais vous mettez pause et allez les voir. Préparer à être prêt. OK. Quand Yahusha nous dit « soyez prêts », donc on pourrait dire « soyez préparés à être prêts ». Du... Vient du vieux substantif éthéos, aptitude. OK. On va retenir ce mot-là. Notre aptitude. Quand on va voir l'équivalent, quand... Pour ce... Mettons, c'est la première fois que vous allez regarder. Quand on va dans « Study Bible », si on va « étoïmos », le fameux mot grec, il nous donne principalement l'équivalent pour « koune » et « makoune ». OK. Qui est le 3, 5, 5, 9. Ou le 4, 4, 4, 9. On va aller voir principalement le « koune ». Parce qu'il dit, c'est la traduction, être prêt, c'est cette référence-là. Donc, si on retourne à « koune », c'est être ferme, être stable, être établi, être fermement établi, être dirigé bien droit, être constant, préparé, être prêt, diriger vers dans le sens moral, ordonné, être préparé, être rétabli, être restauré. C'est pour ça que je disais beaucoup de définitions, mais on va prendre celle qui est... Maintenant, on va aller voir, selon la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivier, je ne l'ai pas écrite, mais... Je vais toujours voir la grammaire qui nous donne une idée des racines. La racine « khan », qui est « kaff nous ». Quand on a un « waouh » au milieu, ça devient un verbe. Donc, c'est toute stabilité, toute solidité, toute consistance, une chose fixée, constituée, naturalisée, dans un sens restreint, une plante. C'est pour ça que j'ai mis l'image d'un arbre qui est enraciné près des eaux paisibles. On peut aller voir, tantôt, on va aller voir Tahalim. La racine « koune », parce qu'il y en a une, c'est l'action de « constituer ». J'ai mis des synonymes. « Constituer », ça pourrait être « être », quand je dis « je suis », édifier, élaborer, bâtir, faire, fonder. OK? C'est ce qui me constitue. Disposer, c'est arranger, ordonner, régler, de fixer, attacher, clouer, lier, ancrer. OK? C'est pour ça qu'on voit dans le mot « koune », il y a un clou. OK? Le « kaf » représente une main, la plante d'un pied. Le « hua » représente un clou, un piquet de tente. Et le « nun » représente une semence. Ça peut être un spermatozoïde, une semence, qui représente la parole. OK? C'est ce que vous semez, vous devez compter. Donc, ça peut représenter aussi la parole, la postérité, la continuité. C'est quelque chose qui se continue. Donc, on continue, on est rendu à fixer, de baser, un fondement, s'asseoir, se reposer. Quand on dit « la maison repose » sur la fondation, elle est bâtie sur un fondement. action d'affermir, de fortifier, de consolider, de renforcer, d'assurer, d'affirmer, c'est-à-dire de témoigner, de certifier, de déclarer, de confirmer, de garantir, de valider, de certifier. C'est toujours quelque chose qui est ferme. L'action de conformer, de calquer, de copier, d'imiter, de rendre apte à une chose, capable, qualifié, mûr, adroit, bon, juste. De produire selon un certain mode, désigné par un nom, de naturaliser ensemble. Donc, écoute, c'est beaucoup, beaucoup d'informations, mais on va le résumer dans « coup », c'est de rendre apte à une chose, de la rendre capable, de la rendre qualifiée, mûr, à un arbre qui est arrivé à maturité, donne du fruit. à droit, bon et juste. Donc, juste les mots, on pourrait faire une étude pendant des heures à ce que pourrait-vous leur dire « koum » ? OK ? Soyez prêts. Donc, on pourrait dire « soyez qualifiés, soyez rendus mûrs ». C'est comme le chat quand il passe à côté du figuier, il n'a pas trouvé de fruit, il a dit qu'il sèche. Il veut qu'on porte du fruit. Notre Père est glorifié quand on porte du fruit. Donc, quand on regarde les lettres, nous autres, on a une expression au Québec qui dit « les bottines doivent suivre les babines ». OK ? Les pieds, la parole, nos paroles, notre marche ou nos œuvres doivent être attachées à notre parole. C'est ça, portez du fruit, parce qu'on regarde le cap, c'est notre travail, notre marche. Le clou, c'est la connexion, c'est d'être attaché, d'être fixé. On disait que c'est d'être ferme, d'être stable, on est enraciné à nos paroles. Donc, on va aller voir aussi le « koum » en arabe, qui ressemble à l'abri. C'est, par une suite de raisons qui ont été exposées plus haut, caractérise l'état de tout ce qui est, tout ce qui existe ou passe en acte dans la nature. C'est nos actions. Cette racine qui, en arabe, a usurpé la place de la racine primitive « a ou a » OK, « être ». « A ou a » comme dans le nom de « yahoua », l'être, qui est, l'existence, signifie proprement « il exista ». On peut remarquer que le samaritain et l'acadéique suivent le sens de la racine vraie, tandis que le syriac au bout de là. Bon, c'est trop. On va le voir maintenant. C'est ça, je voulais vous le montrer. Dans Strong Bible, c'est la même chose. C'est être ferme, stable, établi, être dirigé correctement, être fixé correctement, être inébranlable dans le sens moral, se préparer, être prêt, accompli, faire consolider. On va aller voir. Dans le lexique ancien hébreu, « han », la racine « kan », je ne sais pas pourquoi je dis « han », ce n'est pas un « ret », c'est un « kan », c'est un « kaf », en tout cas. Le « kan », c'est se tenir debout, rassembler, cacher. Je ne lirai pas tout, comme je vous dis, vous pouvez le mettre sur pause si vous voulez regarder plus longuement. un grand terme ne peut être grand et ferme que grâce au solide système racinaire qui le soutient. C'est la base, le fond ou la fondation qui fournit un support, la maison ou la famille d'une personne comme une base. Donc, quand il dit « soyez prêts », « soyez préparés », c'est mettre en bon état et prêt. OK? C'est un lieu d'appui ferme. Makuna. Ma- koune. C'est une fondation, un lieu d'appui ferme. Puis, c'est encore la même définition. OK? Là, c'est juste pour vous montrer que je suis allée vérifier à plusieurs endroits. OK? Donc, on va aller voir dans les écritures maintenant que ce que je vous dis, ça fait du sens. Donc, je m'étais écrit une petite note plutôt que de s'inquiéter sur tout ce qui se passe autour et de débattre sur les combats extérieurs, les guerres. Parce que Yahusha nous a dit « faites-vous-en pas quand il y aura des guerres, des bruits de guerre, c'est des choses qui doivent arriver. Mais nous, concentrons-nous, ne serait-ce pas plus sages de s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de notre combat pour garder notre confiance en Yahua interne, se préparant au retour de Yahusha à Mashiach comment? En lui obéissant. Yahusha dit « C'est pourquoi soyez prêts aussi car le fils d'Adam arrive à une heure que vous ne l'attendez pas. » C'est ça que j'avais écrit sur ma page. Donc, on va aller voir une parabole qui nous parle, qui est, dans le fond, qui nous donne ce principe. « Le règne des Shemaïm sera comparé à dix jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. » Et cinq d'entre elles, oups, j'ai fait une traduction vogue, étaient sages. OK, quand on pense à sages, on peut regarder dans les proverbes. Si on veut savoir c'est quoi être sage comparativement à un insensé, faire la lecture des proverbes nous donne une bonne idée c'est quoi. Donc, ceux qui étaient insensés et ont pris leurs lampes n'ont pas pris d'huile avec eux, mais les sages prirent de l'huile dans leur écipient avec leurs lampes. Or, pendant que l'époux prenait son temps, ils dormaient tous. C'est important de voir qu'ils dormaient tous. Et à minuit, un cri se fit entendre, voit l'époux arrive, sort à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les insensés dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui vendent et achètent pour vous-mêmes. Et pendant qu'ils allaient acheter, le marié arriva et ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Comme dans le temps de Noé. Quand il a fermé l'arche, il était trop tard. Pourtant, il avait entendu les avertissements et les avertissements. La pluie arrive, la pluie arrive, la pluie arrive. Mais les gens étaient occupés à leurs préoccupations. Puis, ils n'ont pas entendu l'avertissement. Comme on entend aujourd'hui, préparez-vous, il y a où ça revient, il y a où ça revient. Maître, ouvrez-nous. Mais lui répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veuillez donc parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure où le fils d'Adam viendra. On va aller voir le mot huile. OK? Pour nous donner, je vais aller voir le mot en abri pour huile et le mot pour huile, c'est chaman. OK? Là, je vous l'ai fait vite fait. On ne fera pas l'étude au complet. Mais c'est pour vous montrer en abri le mot pour huile dans la circonstance. C'est chaman. Et on a vu dans les études précédentes que le mot cham, cham, maïm, c'est le mot pour que ton nom soit sanctifié. Le mot cham, c'est nom. Mais le nom, c'est aussi le souffle, le vent ou le souffle de quelqu'un ou de quelque chose et son caractère. J'aime cette définition-là. Donc, cham, c'est aussi un titre, un nom, un mot donné à un individu ou à un lieu détonnant dénotant son caractère, le caractère d'un individu ou d'un lieu. Les noms hébreux sont des mots donnés pour décrire le caractère d'un individu ou d'un lieu. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que le mot ville a le mot cham. OK? Et quand tu regardes dans ce lexique-là, l'huile est comme souffle. C'est comme le souffle. On sait que le souffle, c'est l'esprit mis à part. Le souffle de Yahoua. quand on voit le nom et le noun à la fin, c'est comme la continuité du nom. C'est la postérité du nom. Donc, ça me fait toujours penser à tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Son caractère. Tel il est, tel notre père est, son nom, tel nous sommes, sa postérité dans ce monde. Habituellement, comme je vous dis, vous pourrez lire tout ça, vous mettez ça sur pause, puis si vous voulez, dans 2 Corinthiens 1, 21, 22, mais celui qui nous a établi avec vous dans le machiach, le Messie, et qui nous a ouin, c'est Yahoua, qui nous a aussi scellé et a donné le souffle dans nos cœurs en garantie, en gage. C'est lui qui nous a ouin et nous a donné le souffle. Son esprit mis à part. Parce que, dans le fond, on est préparé, mais c'est qui qui nous prépare? On va aller voir encore. En Matityahu, 7, 21, 23. Yahusha dit, on n'a pas donné avant, Matityahu, 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend mes paroles et les met en pratique est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. OK? Entend les paroles. Shama, Shama, entendre et avec attention et les met en pratique. les bottines suivent les babines. OK? Les paroles. Yahusha dit, ce ne sont pas ceux qui me disent maître, maître, mais qui entreront dans le royaume des Shamaïs, mais ceux qui accomplissent le désir de mon père qui est dans les Shamaïs. Ceux qui accomplissent le désir, les œuvres. Beaucoup me diront ce jour-là, maître, maître, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Chassé des démons en ton nom? Accompli de nombreuses œuvres puissantes en ton nom? Alors, je leur dirai, ça a l'air des œuvres. Il y en a qui pensent que ça, c'est les œuvres. OK? Prophétiser, chasser des démons, tout ça. Et Yahusha précise c'est quoi les œuvres du père? Et alors, je leur dirai, je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, qui transgressait les règles de vie. Ça, c'est les dons. OK? Chasser des démons, guérir les malades, ça, c'est les dons. Un don peut être dépourvu du caractère. Mais, l'identité, le nom, comme on a dit tantôt, le caractère du père, vous qui commettez l'iniquité, qui transgressait les règles de vie. Un exemple, tu ne tireras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas de faux témoignages, tu honoreras ton père et ta mère, tu adoreras Yahouat seul. Si on prend les dix commandements, OK? Les transgresser, je m'excuse, j'ai été coupée, je n'avais plus de place dans mon téléphone. Donc, je suis allée faire la place, je reviens. On a dit, transgresser les règles de vie, c'est désobéir au commandement du père. Je dis, à même mieux dire, aux règles de vie. Yahusha dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, donc en Yahoua le père, à la vie éternelle, elle ne vient pas en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie dans Yahoukanon 5, 24. Azum 19, Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, on a vu, Kala, s'est préparée. Elle est affermie, elle est dirigée bien droit, comme dit. Azum 21, 2 Et moi, Yahoukanon, je vis la ville mise à part, Yerushalam, renouvelée, descendre des Shemaim d'Alahim, préparée comme une épouse, parée pour son mari. Synonyme d'Affermé, ça c'était pour moi, des synonymes. Donc, on va aller voir dans Shemuel Bait, 2 Samuel 5, 12, Daoud reconnut que Yahoua l'affermissait comme souverain de Yasharal et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple de Yasharal. Père nous affermit et nous prépare pour une mission, pour un mandat à cause de son peuple, pas pour notre bien personnel. Colossien 1, 12, C'est pourquoi aussi depuis le jour où nous l'avons entendu, nous n'avons cessé de prier pour vous et de vous demander d'être rempli de la connaissance de son désir, de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, marcher d'une manière digne du maître, plaire à tous, porter du fruit en toute bonne œuvre et accroître dans la connaissance d'Allahim, étant doté de toute puissance, rendant grâce au Père qui nous a rendu aptes. Donc, c'est qui qui nous rend aptes, qui nous rend capables, qui nous rend inébranlables? C'est Père. Mais on doit être participants avec lui. Si on pense à être prêt, tu vois, j'ai pensé à Kafa, qui est Pierre. Parce que moi, je me pose toujours la question, Père, est-ce que je suis prête pour le retour de Yahusha? Puis, je dois toujours, je me dis tout le temps, non, il me semble que je ne suis pas prête parce que moi, si on arrive chez nous puis on veut m'amener en prison avec le caractère que j'ai, dans le sens que celui que je dois faire mourir, celui que j'ai hérité de mes ancêtres, j'aurai de la difficulté. Mais je sais que Père ne nous donne pas des preuves au-delà de notre force. C'est lui qui nous rend capables. Mais Pierre était imbu de lui-même. Excusez, c'est ça. Dans le fond, il restait encore de l'orgueil. Et le maître dit « Shimon, Shimon, tu vois l'adversaire à réclamer de vous comme du blé. » Mais j'ai prié, c'est vraiment tout le temps, je prends la traduction ISR 98, mais elle est en anglais, donc je la traduis, mais tu sais, ça fait toujours une traduction, mais j'aime mieux celle-là que ce qu'on voit. Mais j'ai prié pour vous, afin que, j'ai prié pour toi, afin que ta voix ne défaille pas. Et quand tu auras changé, tu seras converti, on peut dire, « Fortifie tes frères. » Mais là, tu vois mon Pierre, que lui, il sait qu'il est capable. Il est capable. Il dit, « Maître, je suis prêt à aller avec toi en prison à la mort. » Et, « Oup, 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 il y a aussi à dire, je te l'ai dit qu'à fin, le coq ne chantera pas du tout aujourd'hui jusqu'à ce que tu aies nié trois fois que tu me connais. » Donc, si on pense que de nos propres forces, on peut être prêt, tu sais, mais, Père, il ne l'a pas abandonné. OK, il a régné, il a fait des gaffes, mais son cœur était disposé au Père. OK, il s'est repenti. C'est ça la différence avec Judas qui, lui, a fait aussi grave, mais lui, il ne s'est pas repenti puis il est allé tristement se pendre. Mais, Kepha avait un cœur qui aimait Yahweh et il s'est repenti de son orgueil, dans le fond, d'avoir pensé que par lui-même il serait capable de résister à la tentation. Pourtant, Yahusha l'avertissait prier afin de ne pas tomber dans la tentation, prier, tu sais, mais il dormait. Mais quand l'épreuve est arrivée, il n'était pas prêt. Mais Yahusha avait prié pour lui. Donc, là, on va aller voir les paroles de Kepha, de Pierre, une fois qu'il était affermé, c'est dans, je l'ai dit « Kepha » là, et je vais, on va le lire en sautant, OK, au pire, vous irez, comme je dis, mettre sur pause. Il dit à ses frères, « Faites paître le troupeau d'Allahim qui est parmi vous, en étant surveillant non pas contraintes, mais volontairement, non par avidité d'un gain sordide, mais avec empressement, non pas comme étant les maîtres de ceux qui vous sont confiés, mais comme des exemples pour le troupeau. Et quand le grand berger apparaîtra, Yahusha, vous recevrez la couronne d'estime qui ne se flétrit jamais. De même, vous, les plus jeunes, soyez soumis aux anciens et saignez-vous d'humilité. Les uns envers les autres. Car Allahim résiste aux orieilleux, c'est ça qui lui était arrivé, il sait de quoi il parle, mais il fait grâce aux uns. Quand il s'est humilié, il a fait grâce et il a pardonné. Humiliez-vous donc sous la puissante main d'Allahim afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il se soucie de vous. Soyez sauvres, veillez, car votre adversaire se promène comme un lion régissant cherchant quelqu'un à dévérer. Résistez-lui, ferme dans la confiance, sachant que les mains et les mains de difficultés sont vécues par votre fraternité, vos frères dans le monde. Et l'Allahim de toute grâce qui vous a appelé à son estime éternelle par le Messie Ausha, après que vous ayez souffert un certain temps, lui-même vous perfectionnera. qu'Allah fera de vous l'épouse, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui appartiennent l'estime et la puissance pour toujours et à jamais. J'ai oublié d'écrire la référence, c'était dans deux pierres, attendez-moi une seconde. c'est dans Kafa Alaph, un pierre cinq. Donc, on va aller voir quand je parlais de l'âme qui est affermie, qui est enracinée. Une parole de l'écriture qui donne un bon exemple, c'est dans Tahalim, on y pense tout de suite, un, un à trois. Bienheureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil du mal, qui ne se tient pas dans le... Zut, j'ai encore manqué de place. On disait qu'il ne s'assied pas à la place des moqueurs, mais trouve son plaisir dans la Torah, dans les instructions de Yahoua, et il médite sa Torah jour et nuit, car il sera comme un arbre planté près des cours d'eau qui donne son fruit en sa saison. C'est quoi le fruit de l'esprit? La paix, la joie, l'amour, la bienveillance. Son caractère et dont le feuillage ne se flitrait point, il est saint et qui prospère dans tout ce qu'il fait, dans ses œuvres. Donc, on parle toujours d'instruction. Et la prière de Shaul, de Paul, et l'alahim de paix qui a ressuscité notre maître Yahusha, ce grand berger des brebis par le sang de l'Alliance éternelle, vous rendent capables, parfaits, quand la foi on a dit que l'épouse est allée perfectionnement, c'est aussi capable dans toute bonne œuvre pour accomplir son désir et en agissant en vous ce qui lui plaît par l'intermédiaire de Yahusha. C'est lui qui opère en nous le vouloir et le faire. Je n'ai pas écrit le verset, mais on va voir le contraire de celui-là qui n'est pas prêt. Tahalim 78-37. Leur cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. Il y en a qui disent qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Oui, tu es sous la grâce d'être capable maintenant, par son souffle, de mettre en pratique les règles de l'alliance. Parce que une alliance ne se rompt pas. On ne peut pas rompre une alliance. Donc, le livre de l'alliance qui est dans Dabarim, c'est ce que Yahusha est venu accomplir. Donc, les paroles de Yahusha sont en accord avec le livre de l'alliance. Donc, c'est à vous de méditer. C'est à nous de méditer. Dans Mashlee, Proverbe 24, 3, 4, c'est par la sagesse qu'on bâtit une maison et c'est par l'intelligence, c'est-à-dire en comprenant qu'elle se fortifie et par la connaissance des champs sont remplis de toutes les richesses précieuses et agréables. Donc, quand on dit être prêt, c'est-à-dire être ferme, être stable, être établi, inébranlable. Et ça, c'est par qui? C'est par le souffle de vie. C'est par le souffle de Yahusha en nous, le souffle de Yahoua en nous qui est le même souffle. C'est par ses paroles. OK? Le souffle de Père et ses paroles sont un synonyme. OK? Père ne change pas. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. donc, il dit que si on met en pratique, comme la maison qui était bâtie sur le roc, je l'ai mis à quelque part, la maison qui est bâtie sur le roc, oui, elle est inébranlable. Tandis que la maison qui est bâtie sur le sable, c'est-à-dire sur la parole des hommes ou sur ses propres règles de vie, ses propres instructions, sa manière de vivre, est instable. il ne passera pas le test des épreuves. Donc, quand on attend Yahusha, on garde notre huile, on remplit notre vie de ses paroles et on les met en pratique. Comme les vierges sages, on se prépare à la venue du machiaque. Donc, si tu ne t'es pas préparé, c'est le temps, reviens à Yahoua, change, repends-toi, repentir, c'est change le comportement et adopte celui que Père veut, mais non par puissance ni par la force, pas par tes propres capacités, mais par le souffle que Père nous